Professeur Balaï Mouhouch, bonjour. Bonjour madame. Alors, il n'a pas plu depuis 66 jours, on les compte, jour après jour, en pleine saison hivernale. C'est la sécheresse ou alors il est déjà prématuré pour parler de sécheresse. Effectivement, bon, ce qui est sûr et certain, c'est que le bilan hydrique jusqu'à maintenant est vraiment déficitaire. Pour dire que c'est vraiment la sécheresse, ça fait une semaine qu'on nous dit que, disons que ça va pleuvoir. Si ça commence à pleuvoir déjà dès maintenant, c'est pas tellement important. Mais si ça continue comme ça, 15 à 20 jours jusqu'à un mois, c'est vraiment le plus grand danger. Il faut s'attendre à toutes les éventualités, particulièrement pour l'agriculture. Mais cette situation pourrait compromettre les récoltes en cours actuellement. Professeur Balaï Mouhouch. Oui, c'est déjà compromis, pour être objectif. Mais pas à 100%. Lorsqu'il y a un manque d'eau, c'est en fonction de ce manque d'eau que l'agriculture va sentir l'effet. Donc l'installation de nos cultures actuellement s'est faite dans des conditions très difficiles. Donc l'installation est une des étapes les plus importantes pour l'élaboration du rendement de toutes les cultures. Donc il y a déjà eu un choc. Et j'espère que ça ne va pas tarder pour venir encore, pour ceux qui en parlent au Pouli Rigué. Alors avec les changements climatiques, on est passé de situation de pays semi-aride à un pays aride. C'est une réalité évidente. Aujourd'hui, professeur Mouhouch. Oui, vous avez raison à 100%, mais j'ajouterai un tout petit peu, toujours, je l'ai toujours dit, que l'Algérie est beaucoup plus saharien. C'est pire que de... 80% du territoire, c'est le sud. Oui, oui, donc c'est saharien. Alors n'oublions pas ça, parce que sur les 2,382,000 km² de l'Algérie, il y a pratiquement seulement 10% ou 13% qui sont un petit peu dans le nord et l'est au plateau. Et je ne parle pas du sud, parce que le sud, il n'y a pas beaucoup de pluie, il y a beaucoup d'eau souterraine, c'est bien. Mais pour le nord, cette année, on est déjà dans le rouge pour le bilan, parce que la pluie qu'on a eue dernièrement, on a dépassé même la moyenne, on a dépassé de beaucoup la moyenne. Mais actuellement, malheureusement, on a encore dépassé, vers le sens négatif, ce qu'il nous fallait avoir comme eau pour l'installation des cultures, particulièrement l'agriculture. Et je dirais un mot tout à l'heure pour les cultures pérennes, malheureusement. Mais on est dans le rouge depuis pratiquement 3 ans, professeur Mohouche, puisqu'il n'a pas plu pendant toute cette période. C'est la raison pour laquelle nous avons un déficit en ressources hydriques superficielles, c'est-à-dire au niveau des barrages. Ça fait 3 ans qu'il ne pleut pas. Effectivement, c'est pour ça que les chiffres que j'ai pu avoir officieusement ou officiellement, les barrages sont à 37% de leur remplissage. Et 37% au début mars ou fin avril, c'est déjà le danger, parce que les barrages peuvent encore recevoir assez d'eau pendant le printemps. Mais ce n'est pas suffisant, ils ne seront jamais pleins. Je me trompe, j'espère que je me trompe. Mais ce n'est pas facile de remplir les barrages de 37% à 70 ou 75% à partir de la fin février, début mars. Alors, 37% du niveau de remplissage des barrages, vous avez le chiffre exact, professeur Barahim Mohous, c'est ce qui a été communiqué par la NDE, c'est-à-dire l'agence des barrages au niveau du ministère des ressources ONU. Est-ce qu'il va falloir apprendre à vivre sans eau ? Oui, j'espère ne pas oublier votre question. Mais il faut dire un mot, les moyennes cachent certaines vérités. Les 37% c'est la moyenne nationale. L'Est, ils sont remplis à pratiquement 70%, 75%. Donc, il ne faut pas oublier que le Ouest n'est qu'à 21%. Il faut voir le danger pour les régions qui n'ont pas assez d'eau. Maintenant, pour la question que vous venez de me poser, je m'excuse, vous me la reposez s'il vous plaît. Est-ce qu'il va falloir apprendre à vivre avec le peu d'eau que nous avons aujourd'hui ? C'est ce qui nous manque malheureusement. C'est ce qui nous manque malheureusement. Il faut qu'on est dans un pays pauvre, pauvre, avec un grand P du point de vue O. Donc, il faut qu'on vive comme quelqu'un qui est pauvre du point de vue O. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut ratisser l'âge et utiliser toutes les ressources hydriques qui existent en Algérie. Il y a beaucoup de ressources qui ne sont pas utilisées en Algérie. Et en plus de cela, il y a le gaspillage pour beaucoup de raisons. Si on a le temps, on peut en revenir pour ce gaspillage. Les gens ne maîtrisent pas ce qu'on doit consommer, ni à la cuisine, ni dans l'industrie, ni en agriculture, ni dans tous les secteurs, même dans le tourisme. Mais quand vous dites gaspiller, qu'est-ce que vous entendez exactement par le gaspillage ? Est-ce qu'on n'a pas mis en place des mécanismes qui permettent une meilleure rationalisation de l'eau à tous les niveaux, que ce soit pour l'irrigation ou pour la consommation de la population ? Madame, combien de citoyens, je ne jette la pierre à personne, mais combien de citoyens qui se posent la question lorsqu'ils ouvrent son robinet ? N'importe où, à n'importe quel endroit. Est-ce qu'ils se posent la question, combien de tours pour ouvrir son robinet ? Parce qu'avec un robinet, on peut faire tourner l'ouverture à 4 ou 5 ou 10 fois. Alors que parfois, il suffit d'ouvrir le robinet au premier tour, au quart de tour, pour pouvoir fonctionner. Alors que lorsque l'on vient du mur, dans un tuyau, pour lui, il n'y a pas manque d'eau. Alors qu'on est en danger, on est parmi les pays les plus pauvres en eau et naissent. Mais c'est incroyable, il suffit d'entrer dans l'internet, mettez richesse de l'Algérie du point de vue potentialité hydrique, vous verrez qu'on est 20e ou le 17e à la queue par rapport à 260, 220 pays. On est vraiment en danger du point de vue potentialité hydrique. Mais quel est notre niveau de potentialité hydrique aujourd'hui, professeur Mohouche ? Est-ce qu'on a des indicateurs, des études qui ont été réalisées pour savoir avec exactitude ce que nous avons en termes de pluviométrie, de telle sorte à apprendre peut-être à l'avenir à mieux gérer la ressource hydrique ? Nos potentialités, madame. Nos potentialités, pour les gens du secteur, le savent très bien, je n'apporte rien du tout de nouveau. La pluviométrie qui tome sur l'Algérie, c'est 211 milliards de mètres cubes d'eau. Mais malheureusement, ce qui nous reste comme renouvelables, qu'on peut utiliser aisément annuellement, il n'y a que 11 à 12 milliards de mètres cubes d'eau, auxquels on peut ajouter les 5 milliards d'eau non renouvelables du Sud. Ça nous fait 17 milliards. Et 17 milliards divisé par 45 millions, ça nous fait un peu moins de 300 mètres cubes. Et la moyenne mondiale qui est consommée, il faut que tout le monde le sache, la moyenne mondiale, c'est 6 000. 6 000 par personne. Nous, on a moins de 300. Ça veut dire qu'on a 5 % de la moyenne. Il n'y a pas 32 000 signes. On a beaucoup d'eau au Sud. On a beaucoup d'eau, l'alhamdoulou l'harbi. Voilà qu'il y a cette eau, je ne vais pas revenir parce que je reviens souvent sur ça. Il y a beaucoup d'eau, mais qui sont difficilement utilisables. Mais il faut les utiliser, il faut les mettre en valeur, même pour les transferts du Sud vers l'éoplateau au moins, parce que vers le Nord, c'est un peu trop cher. Mais transférer un peu d'eau du Sud vers l'éoplateau, il n'y a aucun problème. Ça peut se faire. Il y avait un projet en ce sens il y a quelques années qui était inscrit au niveau du ministère des Ressources en eau. Mais apprendre à vivre avec la baisse de la pluviométrie, est-ce que cela fait en sorte aujourd'hui que pour les régions côtières, le dessalement est devenu une option incontournable ? Il n'y a pas à discuter. L'Arabie Saoudite ne vit que de dessalement d'eau. Ils n'ont pas une goutte d'eau. L'Arabie Saoudite, ça fait 45 ans qu'elle fait ça. Elle maîtrise très bien son secteur. Heureusement qu'elle a les moyens de le faire, parce que ce n'est pas n'importe quel pays qui peut dessaliniser tout son potentiel. Parce que je reviendrai sur le prix de revient du mètre cube d'eau et des investissements. L'Algérie, comme on a plus de 1200 km de côte, il faut mettre en valeur ce potentiel qui est notre dernier secours en attendant qu'il y ait d'autres technologies. Mais ce que je dis, et je l'ai toujours dit, il ne faut pas croire qu'on peut dessaliniser l'eau sans problème du point de vue finance. Si on n'utilise pas les énergies renouvelables, c'est difficile à long terme de faire boire le citoyen avec de l'eau dessalinisée. Parce que ça coûte trop cher. Ça coûte entre 100 et 200 dinars le mètre cube d'eau. Et il ne faut pas oublier que pour l'investissement, chaque mètre cube d'eau, il faut lui prévoir 3000 à 5000 dollars. C'est très important. Ce n'est pas facile de mettre en valeur. Je dis bien, chaque mètre cube d'investissement, il faut lui prévoir 3000 à 5000 dollars. Et ça coûte environ 200 dinars. Alors que la première tranche qui est payée par un citoyen, c'est 6 dinars. Faites la comparaison. Alors aujourd'hui, nous avons pratiquement certaines stations de dessèlement qui vont être mises en service au niveau de la capitale, notamment pour assurer, bien sûr, sécuriser la capitale. Il y a l'Imitrof au niveau, par exemple, de la région, aussi bien de Tipaza, de Blida également, qui manque de façon drastique d'eau potable. On a parlé, bien sûr, de l'option de dessèlement. Mais est-ce que le dessèlement également pourrait contribuer à alimenter également les barrages qui sont à un niveau bas de leur remplissage, c'est-à-dire 37%. Est-ce que ça pourrait être une option éventuelle, M. Professeur Mohouche ? À l'état actuel des choses, il ne faut pas croire qu'on va dessaliniser de l'eau pour renforcer les barrages. Par contre, si on utilise l'eau, les eaux qui ne sont pas conventionnelles, telles que la récupération, le dessalement et ainsi de suite, ça va alléger la demande de l'agriculture. Ça va alléger la demande pour les barrages. Mais pour croire qu'on va dessaliniser pour alimenter les barrages, ça, c'est inadmissible. Il n'y a aucun pays qui le fait. Par contre, si on utilise les autres secteurs, les autres secteurs autres que la dessalisation, qui est directement, normalement, c'est du luxe, le dessalement, ça, il faut utiliser toutes les ressources imaginables de l'Algérie. Et on peut les citer tout à l'heure, combien on en a pour quels potentiels qu'on peut utiliser si on est dans l'obligation de le faire. Alors, les eaux souterraines, il faut les exploiter aujourd'hui. Oui, professeur Brahim Houche, notamment pour l'agriculture, puisqu'on a vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de réalisations dans ce domaine qui sont en train d'être effectuées au niveau de nos régions du sud du pays. Par exemple, vous avez Alouette qui devient première région productrice de la pomme de terre. La pomme de terre qui nécessite de l'eau. Il y a d'autres produits, bien sûr, il y a d'autres cultures, mais première en termes de production de la pomme de terre. Je dis bien la pomme de terre. Vous avez aussi à côté la wilaya de Biscra qui est devenue pratiquement la pépinière agricole de la région, avec bien sûr qu'il arrive aussi à alimenter les 13 wilayas limitrophes. Est-ce que cela veut dire qu'il va falloir exploiter les eaux souterraines ? Professeur Brahim Houche. Il n'y a pas de doute, mais malheureusement, les spécialistes de pension sont tés maintenant pour ma réponse. C'est que nos eaux souterraines sont trop épuisées. La science évolue. Oui, sont trop épuisées parce qu'on pompe beaucoup d'eau. On pompe beaucoup d'eau, malheureusement. Et lorsqu'on pompe beaucoup d'eau, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ce qu'on appelle la fuite en avant. Plus on pompe, plus les rabattements des naps se font, donc plus ça devient plus cher et difficile à exploiter. Mais il faut les utiliser, surtout dans les régions où il y a assez de pluie, pour qu'il y ait réalimentation, ce qu'on appelle de renouvellement. Par contre, dans les régions où il n'y a pas assez de renouvellement, il y a beaucoup de pays dans l'éoplateau, le nord et le sud d'éoplateau, il n'y a pas de renouvellement d'eau. Donc si on pompe, c'est une fuite en avant, plus on pompe, plus le rabattement se fait, donc ça devient difficile. Par contre, le sud, il n'y a pas à discuter. Il faut mettre en valeur toutes les potentialités, et qui, alhamdoulilah, nous sommes parmi les pays les plus pourvus du point de vue eau souterraine au sud. Mais il faut faire attention. C'est la lappe phréate. Mais tous les spécialistes le savent, il faut les utiliser à bon escient pour ne pas faire d'erreur. Mais il faut les utiliser, comme vous l'avez dit, on n'aurait jamais cru il y a 25 ans que El Ouad et Biskara deviennent les meilleures zones de production maraîcheurs. Vous avez Adrard, vous avez Béchard aussi. Partout, partout, partout. Mais alhamdoulilah, il y a Arbi. Donc c'est une expérience qui est positive. Il faut mettre en valeur, mais pas n'importe comment. Il faut savoir, il ne faut pas saliniser les sols. Parce que si on ne fait pas attention à ce problème-là, d'ici 10 ans, il y aura le problème de salinisation des sols, et ça devient une sebra qu'on ne pourra pas cultiver. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, des aspects géologiques liés au rabattement de sol, etc., au niveau du sud du pays, tout le monde s'accorde à dire, et tous les spécialistes au niveau international, et vous le retrouvez partout, dans tous les manuels, que nous avons des capacités d'alimentation équivalentes à 600 millions d'années. D'ici là, la science va évoluer. Professeur Mohache, on ne sera pas là, certes, mais les choses évoluent très vite sur le plan scientifique et technologique. Il n'y a pas de doute, il y a 10 minutes, je viens de le dire. Si on utilisait des ressources renouvelables, je vous assure que probablement, l'Algérie serait l'un des meilleurs pays du monde. Parce que si on utilise l'énergie renouvelable, c'est déjà pas trop cher, c'est facile à utiliser, parce qu'au sud, il y a les deux grandes sources d'énergie renouvelable, à savoir le soleil, le vent, et aussi la géothermie, parce que l'eau de l'Albien, souvent, elle sort à 68 degrés. Il faut donc s'y mettre et utiliser les énergies renouvelables. Mais si on voulait utiliser seulement l'énergie classique, l'énergie classique qu'on utilise jusqu'à maintenant, ça ne serait pas tenable à long terme. Mais il faut une véritable stratégie, une vision sur le moyen et le long terme pour ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons actuellement, une situation de stress hydrique aigu, au point où on est arrivé à rationner la population, avec bien sûr ces instructions du président de la République, qui a ordonné la mise en service dans les plus brefs délais les stations de dessalement d'eau, notamment au niveau de la Capitaine et d'autres régions aussi, comme Al-Naba et Oran. Je suis désolé, mais je vais vous dire quelque chose qui va encore vous étonner. Mais je vous assure que moi, personnellement, l'eau potable ne me gêne pas beaucoup, parce que l'eau potable ne représente que 5% de la consommation d'un pays. C'est l'agriculture. C'est l'agriculture qui consomme 75 à 80% des besoins. Nous, ce qu'on boit, madame, ce qu'on boit, on boit 2 litres maximum par jour. L'agriculture et l'élevage aussi. Oui, bien sûr. On dit agriculture, ça, il vit par l'élevage. Ce qu'on boit par jour, c'est 2 litres par jour. Mais ce que l'on consomme du point de vue eau virtuel, l'eau pour vivre, c'est 3000 litres par jour. Et ce qu'on boit, c'est seulement 2 litres. Faites le cas que vous verrez que ce qu'on boit, on ne va jamais mourir de soif en Algérie. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la capitale soit en situation de surconsommation ? Même le président a alerté. Est-ce qu'il faut engager des enquêtes pour le savoir ? Est-ce que c'est le pillage ? Est-ce que c'est les piquages illicites ? Est-ce que c'est le gaspillage également ? Pour ne pas perdre du temps, c'est tout ce que vous voulez dire maintenant, il faut le prendre en considération. C'est tout. Tous les malheurs en train. Tous les malheurs en train. Il faut s'y mettre et détecter tous les problèmes qui se posent pour l'adduction d'eau potable à tous les niveaux. Je ne veux pas jeter la pierre à personne. Il y a beaucoup, beaucoup d'eau qui n'est pas valorisée du tout. Parfois, elle est même gaspillée, gaspillée, gaspillée. Le fait de laver une voiture avec un tuyau, c'est un crime en Algérie, madame. J'ai vu les gens le faire ce vendredi. Je dis seulement... Avec de l'eau potable. Voilà. Dans leur garage. Voilà. C'est malheureux. C'est malheureux. Pourquoi ? Parce que la première tranche, madame, coûte 6 dinars le mètre cube, bien sûr. Mais c'est un crime. L'Algérien contre le... Si quelqu'un, si un citoyen ne peut pas payer l'eau, on lui donne une carte, non, celui qui utilise l'eau comme matière première, il faut qu'il paye. Mais il n'y a pas d'eau. Alors, Professeur Balaïma, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui face à ce déficit en ressources hydriques parce qu'il n'y a pas beaucoup plu depuis 65 jours en pleine saison hivernale, c'est-à-dire entre le mois de décembre, janvier et février. Nous allons aborder bientôt le printemps avec le début du mois de mars. Est-ce qu'aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas au début du mois de mars, le printemps, c'est un peu plus tard, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, par exemple, face à ce déficit en ressources hydriques, accélérer rapidement la mise en place des stations de décelement, comme l'a dit le président de la République, pour éviter de se retrouver dans des situations complexes, d'abord pour l'alimentation des populations et d'autre part pour l'agriculture, certaines cultures qui nécessitent beaucoup d'eau et qui sont en cours actuellement ? Effectivement, c'est une très bonne décision. Elle a un peu tardé à venir, mais c'est très bien. Les cinq stations qui sont réalisées vont nous permettre de souffler un petit peu au nord. Ça va nous ramener environ 25 à 30 litres par personne par jour. C'est énorme. C'est énorme du point de vue d'eau potable. Mais il faut qu'on fasse les bouchées doubles. Il faut que ces stations soient réalisées le plus tôt possible. Je ne dis pas n'importe comment. Il faut les réaliser comme il faut, mais le plus rapidement possible. Ça veut dire qu'il faut travailler trois fois vite pour terminer le plus tôt possible. Sinon, on va rester encore deux ans. On est déjà à la porte de l'enfer. Il y a un plan d'urgence qui est inscrit actuellement pour accélérer justement ces travaux, M. le Président. de l'eau dessalinisée. Mais ce n'est pas toute l'agriculture qui peut l'utiliser. Ce n'est pas économique d'utiliser la dessalinisation. Mais maintenant, si au moins on allège un petit peu la pression qui se fait sur les barrages en utilisant l'eau dessalinisée, on peut arriver à près à 600 à 700 millions de mètres cubes. Deuxièmement, on utilise les eaux de récupération. On peut aussi réutiliser au moins 800 millions. Et on peut utiliser tout ce qui est utilisable, récupérable au niveau du Sud. Je vous dis, actuellement, le PNE prévoit 5 milliards de mètres cubes d'eau flamme. Mais on peut augmenter s'il le faut pour alimenter le sud des eaux plateaux. Au moins le sud des eaux plateaux. Je ne parle pas du nord parce que c'est un peu cher. Mais au moins le sud des eaux plateaux. Il faut commencer à le faire. Et bien utiliser l'eau du Sud, au niveau du Sud, pour les cultures qui s'adaptent et qui ont une valeur ajoutée acceptable et qui valorisent l'eau. Mais quand vous parlez des cultures agricoles, est-ce qu'il faut partir de l'esprit qu'il ne faut pas irriguer pour irriguer ? Il faut savoir quoi irriguer ? Et quelles sont les cultures qu'on devrait avantager ? On sait que les céréales consomment énormément d'eau et nous n'avons pas beaucoup d'eau. Effectivement. Même si je suis pour la production des céréales. Je le dis et je le redis. Il faut que le citoyen le sache. Lorsqu'on utilise quelque chose, un entrant, un entrant, un engrais ou la l'eau ou n'importe quoi, il faut le valoriser. Il ne faut pas l'utiliser pour l'utiliser. Il y a des gens qui irriguent pour irriguer. Si j'irrigue, c'est pour valoriser l'eau. Si mon maître ne me ramène pas ce qu'il faut, ce n'est pas la peine d'irriguer. Comme vous venez de le dire et je l'ai toujours dit, tous ceux qui me connaissent le sache très bien, il faut que les citoyens algériens sachent que par exemple pour produire un kilogramme de blé, c'est 300 kg, c'est 3000 kg d'eau en Algérie. C'est 3000 litres. C'est ça malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'on ne respecte pas les signes techniques. Alors il y a des pays qui peuvent produire un kilo de blé avec 400-500 kg d'eau. Nous, on arrive jusqu'à 3000 kg d'eau puisqu'on fait des rendements de 17-500 hectares, diviser les 500 ou les 600 millimètres pour l'âme, ça fait 6000 m2 par hectare. Vous les divisez, vous trouverez que c'est 3000. Alors maintenant, par contre, si on produit de la pomme de terre, de la tomate, je ne parle pas de la fraise parce que si c'était possible, la fraise, moi je la mets de côté parce qu'elle n'est pas stratégique du tout. Je la mets de côté. Mais on l'aime beaucoup. Oui, vous l'aimez, mais ça consomme énormément d'eau pour rien du tout. Alors je préfère orienter mes ressources hydriques aux cultures qui valorisent mieux l'eau. Les céréales, effectivement, je ne dis pas qu'il ne faut pas produire de céréales, mais il faut essayer de respecter les signes techniques. Au lieu de faire du 17-500 hectares, au moins améliorer un petit peu le niveau pour rentabiliser l'eau qu'on utilise. Par contre, les fruits et légumes qui sont très importants pour la santé, pour la nation et pour l'argent, pour nos poches, pour nos porte-monnaie, c'est très important de les développer. Alhamdoulilah, que l'Algérie n'importe aucun produit pratiquement de légumes ou des enfrais. Alhamdoulilah, lorsqu'ils sont sèches, comme les céréales et les légumes secs, il faut les importer en attendant qu'on améliore notre situation et viendra le jour parce que les pays qui nous exportent ces produits-là, ils ont pratiquement le même climat que le nôtre et par contre, Huma, ils respectent les signes techniques, ils respectent tous les intrants, ils respectent tout ce qu'il faut faire pour pouvoir arriver à un rendement acceptable. Mais cette situation de stress hydrique, qu'est-ce que doit nous permettre aussi à la fois de changer nos habitudes, apprendre, rationaliser, cette ressource qui est extrêmement précieuse et qui est à l'origine même de conflits entre des pays, on le voit aujourd'hui au niveau de la région du Moyen-Orient, c'est-à-dire accélérer les chantiers qu'on devait engager il y a de cela pratiquement on va dire 15 ans, professeur Montrouge, comme par exemple la démultiplication pour l'irrigation du goutte à goutte, aller vers les 2 millions d'hectares, ce qui est un chiffre qu'on n'a jamais atteint. On est à peu près à l'équivalent de 600 millions voire 800 millions d'hectares. J'espère ne pas oublier l'utilisation des systèmes d'irrigation économique de l'eau mais je dirais un mot, c'est que l'Algérie, l'une des choses qui n'ont pas de problème, qui sont très positives, en Algérie pour l'eau, la seule chose qui est bien, la seule chose, c'est qu'on ne dépend pas des autres. Nos bassins versants sont pratiquement tous en Algérie, sauf Jafat Torba qui vient de l'Ouest, ça c'est le seul, il fait 350 millions de mètres cubes, mais le reste, nos eaux sont nationales. On ne partage pas nos eaux avec d'autres pays, l'alhamdoulilah, même si c'est peu, on ne les partage pas, donc on n'a pas de dépendance hydrique. Maintenant, comme vous venez de le dire, mon point relatif à l'utilisation de l'eau, la première des choses, c'est d'utiliser des techniques d'irrigation les plus économisatrices d'eau. Le goutte à goutte ? Le goutte à goutte et l'aspersion. Il faut oublier pratiquement... Le tuyau et l'arrosage. Le tuyau et l'arrosage, même la Céguia, parce qu'elle ne valorise pas l'eau, l'efficience... Valoriser le système des fougarats, par exemple, qui existe depuis des millions d'années dans nos habitudes. Exactement. Je reviendrai au fougarat, je dirais un mot. Le fougarat, ce n'est pas un système d'irrigation, c'est un système de captage d'eau. Et de partage aussi. De partage, exactement, mais on peut l'utiliser. Et il a permis aux régions où on trouve des fougarats de vivre depuis des milliers d'années. Maintenant, avec la technologie, ça devient peu économique. Ce n'est pas économique d'utiliser les fougarats par rapport au forage parce que le débit est plus grand, c'est plus facile à avoir. Mais il faut utiliser à bon escient les techniques d'irrigation qu'on appelle les systèmes d'irrigation économiques d'eau à commencer par le goutte-à-goutte et un peu l'aspersion. Le goutte-à-goutte, il faut l'accélérer, aller vers les 2 millions d'hectares aujourd'hui, professeur Brahimouge. On en parle depuis pratiquement 2006, 2007 de ce projet-là. On est à 600 millions, 800 millions. Ces chiffres ne me font pas de 2 millions d'hectares irrigués en Algérie. Madame, c'est un peu difficile parce qu'on ne veut pas irriguer. Il n'y a pas assez d'eau pour le faire. Maintenant, si on mise vers le sud, si on vise le sud, c'est possible d'irriguer probablement beaucoup plus d'un million d'hier parce qu'on est à près à 1,2 million, actuellement. Pour ajouter encore un million, Féle-Nord et Léoplateau, ce n'est pas l'appel de se leurrer. On ne peut pas ajouter un hectare, je le dis, j'ai à Haute-Voie. Parce qu'on n'a pas assez d'eau pour irriguer. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas travailler, mais il n'y a pas assez d'eau. Maintenant, si on mise le sud, il faut développer. On peut développer jusqu'à 3 millions, pourquoi pas. Mais ce n'est pas facile comme le nord. Mais on voit aujourd'hui que les terres à haut rendement agricole se trouvent du côté du nord du pays, au niveau des hauts plateaux également. Mais malheureusement, il y a moins de pluie depuis quelques années, depuis trois années actuellement. Monsieur le professeur Brahim Moukouche, est-ce que cela veut dire qu'il va falloir aujourd'hui, avec les technologies qui évoluent de jour en jour et qui avancent très très vite à inverser la tendance et le sud qui, à l'avenir, va nourrir le nord du pays ? Il n'y a pas de doute. À mon avis, il n'y a pas de doute. Surtout si on utilise des énergies renouvelables. Tout est possible au sud. C'est-à-dire introduire toutes les technologies possibles. Toutes les technologies. Et je dirais un mot que j'ai toujours dit, c'est maintenant, on parle de l'agriculture. Smart agriculture. Là, l'agriculture intelligente. Comme il y a aussi la smart irrigation, l'irrigation intelligente. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là parce que ça nous permet de gérer d'une manière efficiente le peu d'eau dont nous disposons. Mais l'Amazène Bavreau, comme d'habitude, ça ne marche pas. Maintenant, en Amazène, je fais l'agriculture d'il y a mille ans, cent ans, cent ans. Il faut utiliser les techniques nouvelles qui nous permettent de voir et de respirer un petit peu avec beaucoup plus d'oxygène et d'eau. Mais est-ce qu'il va falloir aussi s'adapter à ces nouvelles considérations aujourd'hui ? C'est le sud qui va nourrir le nord ? Oui, il n'y a pas de doute. J'en suis sûr certain parce qu'au nord, on est étrangé. On est en train de faire des miracles au niveau du sud sur le plan agricole. Il n'y a pas de doute. Mais il ne faut pas faire l'erreur parce que l'erreur qui est commise, souvent, c'est que souvent, on ne regarde que le côté production et rentabilisation. Il faut préserver aussi l'environnement. Oui, parce que la salinité, celle qu'on apporte par les eaux d'illégation, comme il n'y a pas de drainage, d'ici 10 ans ou plus, les parcelles peuvent être trop salées, même devenir non cultivables. C'est vrai qu'on peut changer de parcelle. Même l'eau au sud, elle est trop chaude aussi. Il faut la refroidir. C'est un peu plus cher. Mais si on utilise les systèmes des énergies renouvelables, ça sera faisable. Mais tout se produit actuellement au sud. Même les olives, par exemple, certaines localités ont produit les oliviers. Vous avez même de l'huile d'olive qui est produite à partir, bien sûr, de ces oliviers. Vous avez aussi l'arganier qu'on a perdu et qui s'adapte aussi à la sécheresse. C'est dans l'huile et extrêmement coûteuse et sollicitée par les grands laboratoires aujourd'hui à travers le monde. Professeur Mohouche. Effectivement, ce qu'on appelle les cultures rustiques. Les cultures rustiques comme l'olivier. L'olivier, on peut le trouver dans des régions froides comme un peu le sud de la France et jusqu'au sud de chez nous. C'est une culture rustique. Maintenant, il faut bien la gérer. Il faut bien la gérer de tous les points de vue. Il y a beaucoup d'exigences parce qu'irriguer ou conduire un olivier au sud, il faut l'irriguer pendant 12 mois de l'année. S'il y a un problème de manque d'eau, ça veut dire ce que ça veut dire. Par contre, dans la région nord où il y a l'olivier, pratiquement 80% ou 90% des surfaces cultivées en olivier ne demandent aucune goutte d'eau et il n'y a que le bondu qui les irrigue. C'est la seule différence. Maintenant, si on décide de faire l'olivier culture au sud et dans les plateaux, il faut mettre le paquet pour que ce soit un peu plus cher et difficile à gérer. Mais sinon, tout est faisable. Maintenant, pour l'arganier, on a tardé pour mettre le paquet. Il faut s'y mettre parce que c'est la région qui lui convient le mieux, la région de Tindouf. J'espère qu'il va s'adapter parce qu'il n'y a pas assez d'eau à Tindouf. Il faut qu'il y ait de l'irrigation de compléments pour pouvoir qu'il puisse produire un minimum pour qu'il soit rentable. Il faut reprendre aussi certaines cultures qui sont aujourd'hui génératrices de beaucoup de richesses et qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau comme par exemple les palmiers, datiers, au niveau de toutes nos localités qui nous permettent d'abord d'exporter l'excédent qui sont très sollicités et très appréciés au niveau des régions du Moyen-Orient, du côté des Etats-Unis et également en Europe parce qu'il va falloir aller vers ce type de culture aujourd'hui qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau. Voilà une culture dont j'avais parlé il y a un quart d'heure c'est ce qu'on appelle une culture qui valorise l'eau avec une valeur ajoutée importante. Le datier s'il est bien géré s'il produit normalement c'est de l'or c'est de l'or c'est de l'or c'est un fruit qui est très recherché dans le monde particulièrement des glutinures donc il faut mettre le paquet mais à condition premièrement de savoir comment le gérer et le préserver et il ne faut pas oublier qu'actuellement il n'est pas mis en valeur à l'échelle internationale pourquoi ? Parce qu'actuellement on ne peut pas faire de la concurrence à certains pays qui exportent la date il faut qu'on soit concurrentiel à tous les niveaux il faut que la date algérienne est l'une des meilleures du monde pour ne pas dire la meilleure du monde donc il faut mettre le paquet pour la valoriser de tous les points de vue le marketing la présentation les variétés qu'on doit exporter ainsi de suite il faut les mettre en valeur J'ai parlé de l'huile d'argan qui est très sollicitée par les laboratoires de cosmétiques à travers le monde alors autre question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui puisqu'on doit s'adapter à ce manque de pluviométrie on est un pays aride c'est une évidence aujourd'hui est-ce qu'il va falloir aussi dans les constructions envisager des systèmes de recyclage et de la récupération d'eau à l'avenir pour la construction on met des bâches d'eau alors autant mettre des systèmes de récupération et de recyclage de l'eau c'est une obligation je l'ai toujours dit c'est qu'il faut obliger construire à l'avenir avec ce modèle dans le permis de construire il faut obliger le citoyen à installer sa bâche à eau parce que chaque millimètre qui tombe sur une terre c'est un litre par mètre carré à Alger 650 millimètres qui tombent par jour par an ça fait 650 litres par mètre carré si vous avez une villa ou une bâtisse de 100 mètres carré seulement ça fait 65 mètres cubes qui sont récupérés 65 mètres cubes d'eau peuvent vous suffire pour tout ce qui est utilisation dans la cuisine vous n'aurez aucun vous n'aurez même pas besoin d'utiliser d'autres ressources hydriques en dehors de la récupération de la terrasse mais parmi quand vous parlez de gaspillage quel est le niveau de notre gaspillage actuellement puisque vous avez fait déjà des comparatifs par le passé professeur Mohou je vous avais donné des chiffres qui font quand même un froid dans le dos oui j'ai lu des rapports j'ai lu des rapports qui disent que la rentabilisation de notre réseau d'illégation à Nîmo elle est pratiquement elle tourne autour de 60 à 70% ça veut dire quoi ça veut dire que pratiquement on perd la moitié de l'eau qu'on mobilise alors qu'au Japon ils ne perdent que pratiquement 8 à 10% mais vous avez même le ministère des ressources qui reconnaît que les fluides d'eau par exemple au niveau de la capitale c'est l'équivalent de 30% de déperdition c'est 60 à 70% c'est pour ça que il faut les récupérer coûte que coûte réparer tout de suite réparer, mobiliser non actuellement je ne vais même pas demander ça mais il y a des pays qui actuellement pensent au fait de ne pas avoir l'eau de jeter l'eau dans ce qu'on appelle le tout à l'égout parce que l'eau de pluie on peut pratiquement la boire directement madame parce que surtout dans les régions où il n'y a pas beaucoup de pollution tout va à l'égout oui mais le problème qui se pose aujourd'hui c'est qu'il a beaucoup plu pendant quelques jours pendant le mois de novembre et décembre mais on ne sait pas récupérer les eaux pluviales le problème est à ce niveau effectivement tout le monde le reconnaît même au ministère des ressources effectivement j'invite beaucoup de citoyens qui sont responsables dans ce domaine là de voir certains pays il y a des pays qui vivent avec la récupération de l'eau avant on mettait des bassines pour récupérer l'eau oui je donne l'exemple de la Jordanie elle récupère toute l'eau qui tombe à tous les niveaux à tous les niveaux je vous donne une information en Jordanie celui qui n'a pas de bâche à eau il n'a pas de permis de construire madame et c'est une obligation je vous ajoute celui qui a un puits chez lui dans la cour pour ne pas gaspiller il a un compteur d'eau dans son puits et s'il dépasse la norme il paye le surplus et c'est ce qu'il faudrait peut-être mettre en place dans notre pays aujourd'hui alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit la levée des subventions sur le prix est la première nécessité pour stopper cette hémorragie de gaspillage vous partagez ce point de vue il veut dire le prix de l'eau il ne faut pas croire que je demande à n'importe quel pays exorbitant mais au moins sur un objectif j'ai commencé par le dire tout à l'heure s'il y a un citoyen ou une marge de citoyen qui ne peut pas payer elle s'est dit mais je lui donne une carte mais lorsqu'on utilise l'eau comme matière première il faut payer l'équivalent moi je ne dis pas qu'il faut augmenter les prix jusqu'à ce que le citoyen met le chichard belman non j'aurais rien fait mais quelqu'un qui est à l'hôpital pour boire un verre d'eau pourquoi vous l'obligez à payer à l'hôpital pourquoi il paye c'est un service public et bien il ne paye pas par contre celui qui utilise l'eau l'agriculture ou l'industrie ou le tourisme et ainsi de suite il faut qu'il paye l'équivalent au moins je ne dis pas qu'il faut dépasser alors vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui il faut miser sur la sensibilisation ce qu'on relève aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas d'action de sensibilisation ni à la télévision ni à la radio nationale puisqu'on sait que ça c'est dans notre culture et dans notre religion exactement ça je le reconnais et je le dis à haute voix il faut consacrer un certain temps dans les médias surtout vu et écouté de la gestion rationnelle de l'eau parce qu'il y va de notre avenir si on continue comme ça on va sentir le choc comme il faut et je reviens à ce que j'ai dit c'est pas le fait de boire boire c'est pas un problème c'est l'agriculture qui va payer les pots cassés malheureusement ça remet en cause et ça peut compromettre peut-être notre souveraineté et sécurité alimentaire alors autre question de l'auditeur professeur Brahim Houch puisqu'aujourd'hui nous avons vu qu'à travers le monde beaucoup de technologies sont déployées pour récupérer la moindre goûteau même celle de l'humidité puisque quand on se réveille le matin on trouve quelques petites gouttelettes l'arrosé pourquoi ne pas produire de l'eau douce à partir de l'humidité atmosphérique c'est-à-dire l'arrosé oui exactement certains pays la récupèrent c'est une technologie il y a ce qu'on appelle le système de filière le Chili dans des endroits où il y a beaucoup de brouillard il y a un système de colère mais ça devient trop cher on n'est pas encore arrivé à ça parce que le taux d'humidité est élevé la boîte est élevée elle n'est pas très élevée bon maintenant l'humidité il y a beaucoup de cultures qui vivent avec cette humidité si vous avez le Chih et l'Alpha avec quoi ils vivent ils vivent avec le peu d'eau qui tombe du ciel c'est 150 millimètres même pas mais le reste les 10 mois de l'année c'est avec cette rosée qu'ils arrivent à se maintenir c'est vrai alors dans ces conditions d'insuffisance hydrique pourquoi ne pas minimiser ou réduire les cultures dévoratrices d'eau comme par exemple la pastèque ou le melon mais ça fait 10 minutes je l'ai dit il y a des cultures qui ne sont pas vous avez parlé surtout de la fraise non non la fraise oui parce que la fraise la fraise elle est très rentable mais il ne faut pas se tromper moi si c'était possible je mettrais en premier lieu tout ce qui est stratégique pour notre alimentation je dirais un mot aussi pour les céréales les céréales il faut qu'on diminue un petit peu on m'a toujours dit que vous exagérez en demandant une ration disons notre régime pour diminuer les 210 kilos de céréales que l'on mange il y a des pays qui ne consomment que 30 kilos par an nous nous consommons 210 et bien il faut diminuer les céréales dans notre ration alimentaire mais est-ce qu'il faut augmenter le niveau par exemple d'épuration à travers la démultiplication des stations à travers le territoire national pour utiliser sa taux épurée pour l'agriculture on en parle aussi depuis des années depuis des années on a mis toutes les solutions on a un réseau de stations qui fait plus de 200 stations malheureusement il y a deux ans de cela on n'a utilisé que 5% de ce qui a été traité il faut mettre en valeur le milliard ou le milliard et demi de d'eau qu'on jette chaque année avec le milliard il peut nous permettre d'utiliser 600 millions ou 800 millions pour irriguer 200 000 hectares Est-ce qu'il faut procéder aussi à la verbalisation de ceux qui gaspillent l'eau aujourd'hui professeur Mohouche au même titre que ceux qui causent des accidents de la circulation parce qu'on le vit que grâce à l'eau et lutter contre ces gaspilleurs d'eau par exemple les gens qui lavent leurs véhicules avec l'eau potable je les ai vus ce vendredi je vous le dis c'est un crime c'est un crime s'il y avait beaucoup d'eau je ne parlerais pas mais il n'y a pas beaucoup d'eau il ne faut pas la gaspiller je sais qu'en a des gens lavaient presque 10 véhicules dans un même espace avec de l'eau on nous a toujours dit que pour se laver pour la prière les ablitions de la prière il ne faut pas dépasser le litre on peut le faire même avec une pierre bien sûr la religion actuellement je vous assure que j'ai mesuré des dizaines de fois je vous assure qu'on arrive à 20 litres pour se laver la prière alors qu'un litre nous suffit ce n'est qu'un exemple on peut en parler de beaucoup de choses la ménagère lorsqu'elle lave ses légumes à la cuisine elle n'a jamais fait attention au débit qui sort et le débit de la robinée passe du simple à 10 fois son volume sur son débit les forages qui ont été autorisés au niveau du nord on est pratiquement à l'équivalent de 250 forages bien sûr c'est les eaux souterraines qui sont puisées aujourd'hui fonctionnelles et fonctionnelles il faut les identifier ces espaces de forage pour savoir qu'il y a des lieux parce que ça peut aussi par moments si on exagère provoquer des accidents et des accidents des affaissements de terrain je l'ai toujours dit le forage il faut faire attention il ne faut pas qu'il soit achoua et qu'il m'égoule n'importe comment contrôler et autoriser exactement il faut qu'il soit autorisé pour éviter des affaissements et actuellement les autorisations sont pratiquement non contrôlées voilà je crois que le temps ne nous permet pas de continuer et c'est ça et sur cette note professeur Obrahim Houch merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon week-end et à bientôt et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez vos masques à bientôt c'est moi qui vous remercie madame merci à bientôt merci à bientôt